on nous considère dans l'intervalle des élections et pas seulement dragués pour les élections, allez-y, allez-y, en y allant, vous êtes en train de dire que vous voulez une autre démocratie, vous ne voulez pas des élus qui soient dans l'entre-soi et qui considèrent qu'une fois qu'ils sont élus, ils n'ont plus rien en matière de redevabilité. Je suis Georges Piguel, j'ai été maire de Kingersheim, c'est une commune de 13 000 habitants près de Mulhouse, depuis 1989, et j'ai évidemment décidé de mettre fin à cet engagement parce qu'il y a un temps pour tout, et je suis surtout très heureux d'avoir, avec les équipes et les collaborateurs, travaillé à la rénovation démocratique, tout n'est pas parfait, mais avec l'idée qu'on ne peut plus considérer le bulletin de vote comme le seul viatique à la décision publique des élus et qu'il y a une crise de représentation. Pour faire front face à cela, il faut faire en sorte de travailler à une démocratie continue, qui soit une démocratie construction, habitée, exigeante, édifiante, et c'est le sens de notre engagement pendant 30 ans à Kingersheim. Si on veut pratiquer le changement, il faut changer de pratique. C'est-à-dire d'abord un rapport modeste au pouvoir. On n'est pas là simplement pour conquérir le pouvoir et le maintenir. L'idée, c'est que le restituer dans des séquences exigeantes, il ne s'agit pas de faire la démagogie, mais de considérer que chaque citoyen est capable de participer au festin démocratique. La transformation, elle va venir évidemment par plus d'égalité, la réponse de la justice sociale. En fait, pour moi, il y a trois urgences qui sont absolument liées, l'urgence écologique, l'urgence sociale et l'urgence démocratique. Rien ne se fera dans des transformations en profondeur difficiles, où il faudra des réformes écologiques qui sont en lien avec les réformes sociales, et tout cela avec les citoyens et dans un cheminement partagé qui permet cette transformation en profondeur, cette métamorphose d'une société qui en a marre des inégalités et de ce qui attend nos enfants. Jamais dans l'histoire de l'humanité, on a été tant responsable de milliards d'êtres qui sont à naître. Et ça, si vous voulez, mon message, il est juste anti-Trump. Pardon de le dire. Le tirage de sort, dans ma commune, on l'a fait à la fois avec des personnes engagées, parce que je pense qu'il ne faut pas décourager les gens qui s'engagent dans une séquence démocratique, et en même temps du tirage de sort pour d'une part éviter le TLM, toujours les mêmes, et je pense que le tirage de sort donne une dimension de représentativité dont a besoin notre société démocratique, parce qu'il y a de la similarité. Chacun peut être invité au festin démocratique. Il y a de l'égalité. Oui, c'est autant moi que d'autres, parce qu'il y a de la similarité, c'est-à-dire au fond, chacun peut être identique à l'autre. Et donc, je crois que le tirage de sort évite la cour de récréation politique, en fait. C'est les gens qui sont tirés au sort, qui se retrouvent surpris de participer à la co-construction de projets, mais qui n'ont pas, enfin, l'idée de gagner l'élection, l'idée d'être dans une posture démocratique, dans une posture politicienne dont les gens ne souffrent plus d'existence. Et donc, ça permet d'oxygéner la vie démocratique, de l'objectiver. Et je crois que c'est important que le tirage de sort donne cette dimension d'une démocratie apaisée. La votation proposée par l'Occitanie et par les méthodes qui est la vôtre, c'est que la votation s'appuie sur une convention citoyenne et sur un grand moment de délibération. Et ça, en Irlande, en Islande, tout le monde voit aujourd'hui qu'une démarche référendaire, ou une démarche de votation n'a de sens qu'à partir d'une séquence riche en délibération. Si on est sur un référendum ou sur une votation sans débat en amont, autant ne pas le faire. Parce que ce sera chacun pour soi, parce qu'on n'aura pas atteint le niveau de délibération qui était essentiel et que la démocratie, elle est complexe et que ce n'est jamais une réponse simpliste. Et que les gens qui revendiquent le simplisme, qui revendiquent le référendum sans délibération. Et donc, la votation qui est proposée en plus par scrutin majoritaire, c'est-à-dire par plutôt ce qui est qualitatif que quantitatif, est intéressante parce qu'elle s'appuie précisément sur une convention de citoyens tirés au sort qui auront passé plusieurs jours, deux séquences de trois jours, à comprendre, à se former et à faire des propositions sur la base d'une volonté politique. C'est important qu'il y ait des valeurs, qui serait le Green New Deal, qui est en fait une volonté de transformation des budgets en direction d'une société, d'un territoire, d'une région plus résiliente en matière écologique et sociale. Et ça, je trouve que là, vraiment, c'est une séquence très intelligente d'une votation qui s'appuie sur une co-construction citoyenne. Je pense que, comme beaucoup de Français, vous êtes dans une région où vous êtes un peu dans la défiance du politique parce que vous ne croyez plus à une politique hors sol, à l'entre-soi des politiques. Une fois qu'ils sont élus, on ne les voit plus, on ne lui demande pas notre avis. Là, vous avez la chance de pouvoir donner votre avis sur des sujets qui ont été mûris par des concitoyens, pas par des politiques, pas des concitoyens. Donc, démontrez que vous avez envie d'une autre démocratie. Vous avez la chance de le faire. Faites-le. Allez voter. Dites que, oui, cette démarche de co-construction, cette démarche où on nous considère, dans l'intervalle des élections, et pas seulement draguée pour les élections, allez-y. Allez-y. En y allant, vous êtes en train de dire que vous voulez une autre démocratie. Vous ne voulez pas des élus qui soient dans l'entre-soi et qui considère qu'une fois qu'ils sont élus, ils n'ont plus rien en matière de redevabilité. Donc, votre geste d'aller voter, ce n'est pas seulement voter pour des choix, des sujets, mais c'est pour voter aussi pour une forme de révolution démocratique, c'est-à-dire que vous comptez dans l'intervalle des élections. Merci. Merci.